bonjour aujourd'hui on va constater que l'année 2020 est vraiment bizarre elle a commencé avec une petite guerre une petite guerre qui aurait pu dégénérer entre l'iran et les états unis et donner ainsi une vraie guerre ensuite il y a eu une petite épidémie une petite épidémie de rien du tout qui s'est transformée en pandémie mondiale et puis il y a eu un type qui est mort aux états unis et ça s'est transformé aux quatre coins du globe en émeute raciale et qui en france ont pris comme fer de lance comme porte étendard un type accusé de viol noni oh les féministes ne sont pas une contradiction près et moi pour ajouter du chaos au chaos je vais défendre le film alien covenons j'aime voir le monde brûler et je vais le faire en trois parties d'abord je vais commencer par revenir sur chacun des films de la saga aliens avant de m'attarder dans un second temps sur ce que j'ai aimé dans prometheus et dans alien covenants avant de finir en traitant tout le monde de faquin en vous expliquant pourquoi est ce que vos critiques sur ces deux films sont totalement débiles et il me semble évident que ne croyant pas à ce que les américains appellent des spoilers et bien je vais considérer que vous avez vu le film et que je suis fait partie de ceux qui ont peur des spoilers je suis sûr qu'il ya des tas de vidéos chiant de gens qui ne racontent rien sur les films que vous pouvez regarder et donc je suis très content de parler de la saga alien parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et j'aime chacun des films mais donc je vais y revenir je ne vais ni vous présenter l'histoire mais vous détailler qui a fait quoi le but c'est juste de savoir qu'est ce qui m'a plu histoire de pouvoir comprendre ensuite mon avis sur prometheus et sur covenant pour moi le premier alien c'est peut-être l'un des meilleurs films de science fiction qui soit l'un des meilleurs films de ridley scott est sans doute le meilleur film alien j'aime beaucoup dans ce film en fait à lenteur macabre qui entoure tout le début du film c'est extrêmement lent on voit le vaisseau qui s'éveille petit à petit et les personnages qui s'éveillent en fait sont assez tangibles c'est à dire qu'en fait leur intérêt à eux c'est tout simplement et bêtement l'argent c'est à dire qu'on les entend discuter de leurs primes on se dit ah oui mais non mais moi je fais pas ça si j'ai pas une prime etc ce sont des personnages normaux et donc forcément immédiatement on arrive à comprendre un peu dans quelle situation ici et le fait que ça soit des personnages normaux permet évidemment extrêmement vite d'arriver à les comprendre d'éprouver de l'empathie pour eux c'est juste des gens qui font une livraison à travers l'espace et puis ben ils aiment bien l'argent ils ont envie de toucher plus ce qui est tout à fait normal travailler plus pour gagner plus poté sarkozy en 2022 sarkozy représente les idées du futur c'est évident mais ce que je trouve fascinant dans ce film c'est qu'on a nos petits personnages dont on comprend donc les motivations mercantiles et ces personnages vont vite se rendre compte que l'univers dans lequel ils sont est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé et ça c'est un coup à te faire prendre le vertige à toi spectateur c'est à dire que donc ces personnages ils ont capté un signal de détresse ils vont aller regarder le signal de détresse sur une planète inconnue et là ils vont tomber sur un putain de vaisseau extraterrestre un vaisseau qui n'avait jamais été répertorié auparavant avec une espèce d'extraterrestre n'avait jamais été répertorié non plus auparavant celui qu'on appelait le fameux space jockey à l'époque que maintenant nous appelons ingénieurs ils sont à la ligne ça et la première fois que j'ai vu le film j'ai été fasciné grâce à ça c'est à dire que j'ai vu qu'en fait on avait notre petit univers qu'on arrivait à apercevoir avec notre sept membres d'équipage et tout à coup on a élargi le champ des possibles on a vu qu'on était dans un univers extrêmement vaste avec plein d'inconnus plein de choses mystérieuses et qui forcément m'intéressaient c'est à dire que je me suis posé plein de questions genre ce vaisseau il sort d'où ce vaisseau il vient d'où comment est-il arrivé là et ce ne sont pas forcément des questions qui ont besoin de réponses c'est à dire que c'est juste des questions que tu aimes te poser parce que c'est effrayant si tu te dis attends mais il y a une espèce extraterrestre donc qui avait des oeufs d'alien sur son vaisseau qu'est-ce elle en faisait cette espèce semble s'être fait tuer par des aliens et puis on a forcément l'alien en lui-même qui est absolument flippant c'est à dire que c'est pas une espèce de vie que l'on comprend c'est à dire qu'en général on pense que lorsqu'il ya un oeuf et ben ce qui va en sortir c'est directement la bestiole complète mais là non c'est une sorte de main une main qui va pondre une sorte d'oeuf dans quelqu'un qui va sortir du ventre enfin vraiment il ya un côté genre biologique qu'on ne peut pas comprendre et tout ça ça fait que renforcer le mystère c'est que cet univers est extrêmement vaste et on n'en voit qu'une infime partie ensuite il ya tout un côté 2001 l'odyssée de l'espace que j'aime beaucoup dans le film avec vous savez l'ordinateur qui s'appelle mother qui donne des réponses il faut taper au clavier dans une salle un peu spéciale avec un androïd aussi qui est là et qui lui connaît les vraies intentions de la compagnie androïd qui devient fou et qui est totalement fasciné par cet alien et c'est une constante dans la saga ce que j'aime moi c'est la fascination des personnages pour cet alien pour cette créature qui est soi-disant parfaite et donc vraiment pour moi le premier alien c'est un bijou je trouve l'ambiance les scènes de tension extrêmement bien gérée parce que bien évidemment cet équipage est totalement sous équipé et le fait que les personnages se sentent en danger parce que ils sont face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas comprendre dans un univers immense seul se trouve ça profondément terrifiant c'est des idées absolument terrifiant et pour moi la ridley slot a fait un très bon film d'ailleurs si vous voulez rigoler vous pouvez regarder un film de john carpenter qui s'appelle dark star qui raconte la même chose avec un ballon de baudruche à la place de l'alien c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est pas mal ensuite j'en viens à aliens de james cameron alors aliens je sais que c'est pour beaucoup de personnes leur film alien préféré et moi c'est sans doute celui que j'aime le moins et je vais donc vous expliquer pourquoi donc comme je vous l'ai dit moi ce que j'avais adoré dans alien c'était le mystère le côté vraiment mystérieux et moi je me souviens lorsque j'avais acheté la jaquette du dvd avec le dvd dedans aussi hein mais lorsque j'ai acheté mon dvd je lisais la jaquette après avoir vu le premier alien et je me dis putain il retourne sur la planète où il ya les aliens ça va être fou on va revoir le vaisseau alien on va revoir le space jockey on va ça va être juste dingue en fait on va il ya fait extrêmement mystérieux on va peut-être apprendre des choses enfin vraiment je sentais qu'il y avait un côté mythologique qui aurait dû être dans ce film là et que je n'ai absolument pas retrouvé en voyant le film alién aussi je comprends bien ça voulait faire james cameron mais je ne trouve pas ça forcément très réussi c'est à dire que autant il gère pour moi extrêmement bien toutes les scènes de tension les scènes de tension vous savez où on regarde en fait un appareil que ça soit le compteur de munitions des tourelles qui défonce les aliens que ça soit le radar qui indique où sont les aliens ça je trouve ça parfait c'est extrêmement réussi lorsque ils sont là dans leur pièce et qu'ils voient leur radar qui leur indique que les aliens devraient être dans la pièce et qu'en fait ils n'y sont pas et qu'ils savent pas ils se posent la question de où est-ce qu'ils sont c'est extrêmement flippant c'est à dire qu'il ya vraiment une scène de tension qui fonctionne tellement bien vraiment extrêmement bien le problème c'est que pour moi à côté ben je suis désolé mais les personnages je m'en fous c'est à dire que c'est des marines c'est à dire qu'il n'y a pas de personnage auquel je peux m'attacher là dedans pour moi ben oui c'est de la merde en plus ces dialogues ben c'est des marines c'est un peu des beaufs c'est un peu des débiles et finalement le personnage le plus sympathique ça va être bishop l'androïde ensuite sur les personnages je suis désolé mais moi newt autant elle a deux trois répliques que j'aime bien et on va en revenir quand on va parler du cat notamment la réplique où elle dit oui ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existaient pas mais elle avait tort enfin ils existent si on accepte ce genre de petites répliques là je trouve son personnage en fait il est nian nian c'est à dire qu'en fait moi je m'en fous de voir replay perdre sa fille au début du film pour ensuite trouver une fille de substitution une fille qui l'appelle maman je vous avoue que quand lorsque j'ai revu le film pour faire cette vidéo que j'ai vu la gamine l'appeler maman à la fin j'ai pouffé de rire pour moi c'était pas possible je crois cette merde je veux dire mais enfin c'est tellement pas subtil et puis c'est tellement en fait on s'en fout et pour finir avec aliens je dirais aussi que parfois l'accent est un peu bordélique lors que ça canarde dans tous les sens sur que les aliens attaquent à plusieurs ben ouais je trouve que c'est vraiment un peu le bordel et que ben on suit pas forcément très bien ce qui se passe c'est censé être un peu le chaos mais je trouve ce chaos pas forcément très bien représenté et très agréable à regarder et même les scènes d'action qui se veulent un peu badass un peu mauvais cul notamment avec replay lorsqu'elle prend son élévateur de je sais pas quoi et qu'elle combat la reine alien je suis désolé je trouve pas ça très réussi non plus je comprends que pour le spectateur c'est censé être une sorte de catharsis après on va dire deux heures si on voit le film en version longue d'horreur on va dire où les personnages se font tous massacrer les uns les uns aux autres mais pour moi je sais pas enfin je trouve pas ça comme étant une conclusion satisfaisant de voir hélène replay manier à une sorte de méca pour déplacer des palettes quoi un trans palette de l'espace ne me fait pas rêver mine de rien je pense que c'est malgré tout un rythme tout à fait correct tout à fait appréciable mais c'est juste que ben en tant que suite à alien je pense y avait moyen de faire dix fois mieux dix fois plus sans pour autant saloper le concept même d'alien et on va y revenir lorsque j'ai parlé de prometheus alien cube on va y appeler ça alien cube c'est un film que j'ai vu en version courte en version longue et en fait bon les deux versions quelques petits défauts sachant qu'aucune des deux n'est la version voulue par david fincher le réalisateur donc on s'en fout un peu mais disons que j'ai peut-être une préférence malgré tout pour la version longue qui a l'avantage en fait d'accentuer tout le côté fascination de l'alien c'est à dire qu'en fait à un moment donné dans le film si vous vous souvenez ils arrivent à capturer l'alien et puis il ya forcément un mec totalement fou totalement obsédé par talien qu'il appelle un dragon là et qui va aller le libérer qui va s'en toucher immédiatement après mais il ya vraiment cet aspect fascination morbide que que vraiment j'adore dans ce film là après le problème d'alien 3 c'est que bas c'est tout simplement une suite totalement inutile c'est à dire autant le 2 bon pour moi c'est un peu gros on va dire de faire revenir replay sur cette planète là surtout qu'il n'a pas forcément de raison de remettre sa vie en danger autant dans le 3 le fait de dire oui mais en accrocher dans le vaisseau bon pour moi c'est clairement déjà extrêmement tiré par les cheveux parce qu'en fait la reine alienne dans le 2 lors qu'elle vient sur le vaisseau elle a déjà plus tout son appareil reproducteur donc elle aurait pas pu apporter des yeux avec elle ça semble on va dire assez bizarre et peu crédible peu crédible moi si je suspends mon incrédulité sur ce genre de truc là je sais c'est un film que j'arrive tout à fait à apprécier en plus surtout l'ambiance comme dit on est dans une sorte de prison dans un système coercitif avec des geôliers qui sont un peu débiles j'adore le mec qui vient et qui dit contrôle des rumeurs ici les faits et puis tu enfin voilà il ya tout un côté genre ça fait limite dystopie voire même totalement et donc dans cette prison est une secte chrétienne apocalyptique et franchement mettre un alien là dedans je trouve c'est juste fabuleux c'est qu'on a des mecs qui sont qui sont croyants à mort qui croient dans leur dieu et tout qui croit que ça va être l'apocalypse qu'ils sont prêts à se sacrifier enfin ça pour moi il ya une ambiance un truc de fou qui fonctionne vraiment bien par contre pour moi le bémol alors je sais plus commencer en version courte en tout cas en version longue ben je trouve que la course poursuite finale où ils essayent d'emmener l'alien vers un piston qui va le pousser dans du plomb je la trouve quand même assez longue c'est à dire qu'en fait on aurait pu couper tout ça on n'a pas besoin de les voir passer pendant je crois c'est extrêmement enfin voilà passer dans dix mille couloirs et tout enfin il y avait moyen peut-être de recentrer tout ça ensuite le problème de la version courte est qu'il me semble qu'il ya des gens ils sont morts on ne sait pas pourquoi mais en tout cas ma préférence va à la version longue en plus j'aime bien la toute fin du film c'est à dire à la fin on entend nouveau le message que tu avais enregistré replay à la fin du premier film en disant oui voilà tout le monde est mort sauf moi voilà je suis la dernière il ya un petit côté mélancolique un petit côté fin de saga je veux dire ça aurait pu s'arrêter là bon pour moi ça aurait pu s'arrêter au premier ça aurait pu s'arrêter au deuxième ça aurait pu s'arrêter au troisième mais ils ont fait un quatrième alien la résurrection alors je suis pas quelqu'un de très nostalgique mais ce alien là c'est le premier alien que j'avais vu j'avais enregistré lors s'était passé une fois à la télévision et j'adore ce film je trouve vraiment vraiment plaisant à regarder pour moi c'est genre une sorte de doudou j'adore ce film lorsque ça s'ouvre avec la citation de newt du deuxième film quand il dit oui ma maman me disait que les monstres n'existaient pas mais ils sont là dans nos villes dans nos campagnes sur les réseaux sociaux vu que c'est jean-pierre jeunet qui réalise le film c'est macabre à souhait mais il ya un côté macabre assez juicif également c'est à dire qu'on n'est pas dans quelque chose de profondément glauque et désespéré nihiliste comme pouvait l'être le troisième film là on est vraiment dans quelque chose en fait c'est juste jubilatoire en fait on est dans un film profondément cynique à l'image en fait du personnage de replay donc il se fait cloner et en se faisant cloner ben en fait c'est plus exactement la même replay et il ya un truc le film a bien compris c'est que en fait en faisant revenir à la vie replay en la ressuscitant tu fais perdre absolument tout enjeu quant à la survie du personnage de replay c'est à dire qu'en fait c'est pas important avec le personnage on va pouvoir le faire revenir donc en fait ça ne sert à rien de le traiter sérieusement le personnage il s'en fout donc tu peux en faire quelqu'un d'extrêmement cynique et puis en plus rajouter un petit côté prédateur pour faire genre elle s'est mélangé un peu avec l'alien qui fonctionne vraiment bien et ça fait que donc la replay qu'on connaît et qu'on aime est vraiment morte dans le 3 et là on a une sorte de nouvelle replay qui est extrêmement forte qui est agressive et qui a cette touche de cynisme que j'adore aussi franchement jean-pierre jeunet il a fait venir ron perlman et dominique pignon franchement c'est juste énorme de les voir tous les deux comme ça en train de se balancer des couteaux en train de s'envoyer des pics franchement c'est il ya une alchimie qui fonctionne bien on sent que la jean-pierre jeunet il prend plaisir à les filmer et franchement c'est plaisir avec eux et surtout on est dans le film alien où il ya le plus de survivants et puis en plus on a ron perlman qui survit on a vieux un rider qui survit on a dominique pignon qui survit enfin franchement il ya moins de se faire un plaisir fou quoi dans ce genre de film en général on fait mourir le personnage joué par un des mille profonds genre ron perlman au début et pour moi c'est clairement le personnage qui a les meilleures scènes la scène par exemple où ritel lui attrape la langue et demande à donc à viana rider s'elle veut un souvenir la scène d'un mec qui est un méchant qui lui dit oh c'est un intellectuel qui parle et puis évidemment il faut également parler de brad dourif qui a d'ailleurs des moments d'une poésie macabre notamment sur la fin lorsqu'il est en train de raconter que la reine alien a ajouté un second cycle à un développement humain et que c'est un magnifique magnifique papillon et pour moi jean-pierre jeunet en faisant ce film là exactement compris ce que devait devenir la saga alien c'est à dire que en fait elle doit se réinventer à chaque film parce que le deuxième a réinventé totalement le concept du premier le troisième a fait un petit retour en arrière vers le premier avec un seul alien pas d'armes du coup plus resserré centré sur les personnages mais vu qu'on ne peut plus faire de grands enjeux dramatiques avec un personnage qui est ressuscité clairement faire une comédie horrifique je pense que c'était vraiment le bon axe à prendre c'est clairement un film de science fiction qui va pas avec le dos de la cuillère et qui fait plaisir et c'est vrai c'est clairement c'est un petit bonbon quoi et déjà on va parler de création c'est à dire qu'en fait hélène ripley s'est clonée donc c'est une expérience biologique et c'est ce qui va me plaire on va voir dans prometheus et dans alien com non et donc on va passer à prometheus prometheus est un film que j'attendais beaucoup parce que bah déjà la saga alien comme vous avez vu je l'aime beaucoup et donc forcément lorsque ridley scott le créateur de la saga celui qui a fait le premier film se lance dans le tournage d'une préquelle je me dis ben j'ai envie d'y croire tu vois j'ai envie de croire que ça va être aussi bien surtout que le mec me disait ouais qu'on allait se chier dessus malgré ça j'avais quelques réserves notamment parce que je ne comprenais pas l'utilité d'une préquelle parce que comme je vous ai dit précédemment j'adorais le mystère autour d'alien et ce mystère là et ben il n'avait pas besoin d'être levé c'est à dire comment sont faits les aliens d'où est-ce qu'ils viennent d'où viennent le space jockey etc on s'en fout c'est à dire que c'est pas important ce qui est important c'est que toi en regardant le premier film alien tu te dis putain cet univers est extrêmement vaste je ne suis rien je suis qu'une chose infime dans cet immense univers et c'est ça qui fout les boules sauf que là en le revoyant en revoyant tous les films à la suite je me suis rendu compte bah qu'en fait le film aliens et ben c'est lui qui avait pourri toute la suite de la saga au niveau mystère c'est à dire qu'en fait en étant incroyablement bête et terre à terre en fait il n'y a plus de mystère qui entoure vraiment les aliens on a une reine c'est une grosse fourmi qui plomb des oeufs elle est super méchante etc et donc ben forcément maintenant faire une préquelle ça peut être intéressant parce que ben l'alien n'est plus cet animal mythique parfait qu'il était dans le premier film et ça dès le second et ça c'est un reproche mon reproche final je rajoute une couche envers aliens c'est à dire qu'il a transformé en fait l'alien cette créature biologique parfaite en simple fourmi en simple chair à canon l'alien avec aliens est devenu un monstre de cinéma comme tous les autres en plus un alien seul dans son film est tellement plus une menace qu'il a été obligé de rajouter une super méga giga reine alien un putain de gros alien mais qui pas forcément plus difficile à battre parce qu'on le voit quoi 20 minutes à la fin du film elle prend son coup de méca la transpalette elle le fout dans l'espace et c'est terminé et donc en fait l'alien est complètement perdu de sa puissance et de sa violence avec le film aliens et je ne parle même pas des films aliens versus prédators qui ont beau ne pas être canon mais en fait là clairement l'alien perd également énormément de sa superbe parce qu'en fait ça sert juste de proie pour un prédator il sert juste on va dire de faire valoir pour les prédators pour dire à quel point les prédators sont puissants et c'est pas comme ça que moi je conçois l'alien l'alien pour moi c'est celui que j'aime c'est celui du premier film qui est la bête parfaite et d'ailleurs pour continuer dans alien 4 l'alien n'est déjà plus une menace il tue quelques membres d'équipage mais les types sont tellement surarmés sont tellement bons dans ce qu'ils font que clairement c'est pas l'alien qui va les arrêter donc en fait vu que l'alien est déjà totalement démystifié par aliens par alien 4 la résurrection ben finalement pourquoi pas faire une préquelle je veux dire ça me semble pas totalement absurde ça m'aurait semblé absurde si juste alien 1 avait existé mais étant donné les suites étant donné qu'elles ont fait du concept même d'alien ben ça me semble pas surprenant de se dire ok on peut raconter comment l'alien a été créé alors sachant que c'était pas exactement le projet au départ qu'il y a eu plein de communication à ce sujet on disait oui ce sera pas un film alien après oui mais ce sera juste la fin qui va communiquer avec alien et puis enfin bon et finalement en fait prometheus se passe juste dans l'univers d'alien avec la toute fin qui connecte avec les premiers films alien en fois un alien et donc lorsque je vais voir le film pour la première fois au cinéma ben j'étais déçu je m'attendais à un grand film et j'ai juste eu un film plutôt moyen je vais pas détester mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire et là en le revoyant pour faire cette vidéo j'étais très très agréablement surpris c'est à dire que dans ma tête c'était juste un truc assez moyen plutôt bête et en fait finalement mais pas tant que ça pas tant que ça surtout qu'en fait le film covenant ensuite va apporter des éclairages sur prometheus et a peut-être mis le point sur genre c'est ça qui est intéressant dans ce film là c'est ça qu'il faut regarder le reste tu t'en fous mais ça c'est vraiment bien et en fait ce qui est vraiment bien c'est la question de la création c'est la question de l'origine de l'humanité et je vais commencer immédiatement avec un gros défaut du film c'est que pour moi lorsqu'on a la scène d'introduction avec l'alien là l'ingénieur qui boit sa petite potion noire et puis qui se transforme en brin d'adienne qui se désintègre ben c'est qu'on ne sait pas en fait s'il va créer juste l'être humain s'il va créer la vie sur terre moi ce que j'ai compris mon hypothèse vous en faites ce que vous voulez c'est qu'en fait en buvant là c'est la petite matière noire c'est la même que la matière noire qui crée les aliens il a désintégré son ADN pour ensuite en fait faire en sorte que son ADN puisse s'hybrider avec des espèces sur la terre et s'y a donné après l'être humain tout comme en fait l'alien s'hybride avec son hôte est-ce que ça a du sens que je raconte ? bon je suis pas hyper convaincu mais bon j'avais besoin d'une explication j'en ai trouvé une elle me va si vous avez mieux proposé enfin bon ça c'est juste un point qui aurait pu être éclairci mais sinon je trouve le film extrêmement bon et bourré de bonnes idées et il était extrêmement bon notamment grâce à Mikkel Fassbender qui joue le personnage de David donc David vous savez que c'est cet androïde qui a été créé par Wayland donc Wayland c'est le mec qui a la société maléfique le grand méchant d'alien celle qui veut absolument récupérer l'alien coûte que coûte quitte à sacrifier les membres d'équipage un à un et ce qui est intéressant avec David c'est que David est la création de Wayland c'est la création des humains les humains qui ont été créés par les ingénieurs et lorsque tout ce beau monde a visité la planète donc des ingénieurs la planète qui était indiquée et bien en fait on va se poser des questions on va essayer de dire mais en fait c'est quoi ce truc quel est cet endroit à quoi est-ce qu'il sert je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça et ça ça va être je trouve fascinant c'est à dire qu'en fait pour une fois dans la saga alien depuis le premier épisode on va avoir un épisode qui va faire la part belle au mystère il va faire la part belle au mystère et va peut-être donner une réponse assez décevante à ces mystères là puisque en fait dans le film on a tous les êtres humains notamment donc les deux héros là Holloway et Elizabeth Shaw qui pensent être spécial parce qu'ils sont des êtres humains qu'ils ont été créés par un créateur et donc ils disent que à leurs yeux ils doivent être spécial mais ce qui est intéressant c'est que dans le film on voit notamment Holloway traiter David donc la création des êtres humains comme de la merde ils ne sont pas sympas avec lui ils n'ont pas une grande considération pour lui et donc là on voit qu'il y a une sorte de deux poids deux mesures l'humain pense être spécial et pense que son créateur lui doit des réponses sur pourquoi est-il l'a créé sur comment est-ce qu'il l'a créé tandis que vis-à-vis de leur création ils éprouvent un profond dédain, un profond mépris et ne se rendent pas compte que là c'est pas forcément très logique et c'est là qu'en fait le film va proposer deux solutions vis-à-vis de son créateur il y a Elizabeth Shaw, donc l'héroïne qui va porter une croix qui va être là en disant oui mais moi je ne voulais pas que mon papa meure et de l'autre côté on a David qui dit moi lorsque mon maître sera mort je serai libre il y a quelqu'un qui veut rester avec la religion sous la soupape on va dire la soupape de sécurité il faut avoir la chape de plomb de l'église et de l'autre quelqu'un qui a envie de totalement s'émanciper s'émanciper de son créateur et devenir un surhomme et ça je trouve que ça a été assez bien symbolisé avec la croix de Shaw dans le film c'est-à-dire qu'à un moment donné elle a une petite croix là autour du cou et puis David lui enlève et puis à la fin du film elle va la redemander c'est-à-dire qu'elle a bien vu que ses créateurs n'avaient pas envie de lui parler que ses créateurs ils la méprisaient que ses créateurs voulaient la tuer mais elle, qu'est-ce qu'elle choisit de faire ? elle choisit de continuer à croire elle choisit de dire bon bah tiens mais je veux quand même aller sur leur planète je veux quand même voir ce qu'eux ils ont à dire sur moi et c'est là que je trouve le film de Scott vraiment bien c'est qu'en fait et bien il te délivre un message qui je trouve assez intéressant et assez important c'est qu'il est vain de croire d'ailleurs dans les deux films à chaque fois que quelqu'un croit il a tort de croire Shaw a eu tort de croire et d'aller sur cette planète parce que tout le monde est mort et puis de toute façon ça ne servait à rien il n'y avait pas de réponse et vous savez que dans Covenant on va y venir après et bien il y a quelqu'un qui est croyant qui est capitaine et qui décide ben non on ne va pas suivre notre route on a une planète qui était mise sur nous par le destin c'est la foi ma foi me dit que c'est sur cette planète qu'il faut aller et puis on va bien voir que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire mais là où c'est vraiment vain de croire dans le film outre le fait que le scénario en mette plein la gueule à ceux qui croient ben c'est tout simplement que David lui il a des réponses il a des réponses de ses créateurs sur pourquoi il a été créé il a été créé parce qu'on pouvait le créer c'est une réponse extrêmement décevante et là en fait David il se rend compte que son créateur est décevant par lui-même c'est quelqu'un de faillible c'est quelqu'un qui lui-même cherche ses origines et donc lui il n'a pas à idolâtrer son créateur il peut s'émanciper de son créateur pour lui-même devenir un surhomme et se mettre à créer et ce que je trouve intéressant c'est que donc le film en fait finalement il apporte quand même pas mal de réponses beaucoup plus que j'en avais vu lors de mon premier visionnage en fait les réponses qu'apporte Prométhéus ben sont comme les réponses des ingénieurs ce sont des réponses extrêmement décevantes ce sont des réponses d'un athée en fait de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu qui ne croit pas à une révélation quelconque qui ne croit pas dans la nécessité de se placer comme ça sous un signe divin et donc le créateur il crée parce qu'il peut mais à un moment donné dans le film le créateur il veut détruire la terre et David il a une explication très simple pour ça c'est que parfois avant de créer il faut tout détruire quand toi tu fais un petit truc avec tes légos ben tu crées et puis tu es content de ta création et puis à un moment donné ben tu en as marre de faire autre chose ben tu vas la défaire tu vas pas être là en train de pleurer parce que ben tu as défait tes légos tu n'as pas forcément un attachement particulier avec toutes les créations que tu fais et en fait c'est ça qui je pense peut frustrer pas mal dans Prométhéus c'est que Prométhéus se permet d'apporter des réponses décevantes on est comme Chaud et Holloway en allant voir le film Holloway qui se tape même une dépression il est pas bien du tout parce qu'en fait ben lorsqu'il arrive sur la planète c'est pas aussi bien que s'il espérait les ingénieurs ont l'air morts il a pas les réponses à tes questions voilà et donc c'est pareil quand tu vas voir Prométhéus t'as pas les réponses à tes questions t'as pas les réponses de pourquoi de l'univers et pourquoi de l'humanité mais tout simplement parce que ces réponses sont décevantes elles existent ces réponses et c'est juste qu'on est pas capable de les apprécier parce que de toute façon ben c'est pas grand chose on est pas spécial on est juste une création parmi d'autres qui peut être détruite juste parce que son créateur en a marre et donc finalement la morale du film il est vain de se consacrer à son créateur de consacrer toute sa vie à son créateur c'est une certaine forme de nihilisme parce que ton créateur il s'en fout de toi et ça ça me rappelle un peu la pensée d'Épiture connaissez-vous Épiture ? Épiture qui a été appelée le libérateur voilà il a libéré les hommes et bien je trouve que Prométhéus te libère de la religion dès que la vérité par ta bouche nous crie que l'immense univers n'est point l'oeuvre des dieux les terreurs de l'esprit se dissipent les cieux s'ouvrent et par-delà les murailles du monde dans le vide se meut la matière féconde à mes yeux apparaît la demeure des dieux riant tepect qui nondent un éclat radieux que ne viole pas les vents et les orages ou ne tombe jamais d'un éther sans nuages le givre en flocons blanc par l'âpre hiver durcie la nature y répand tous ses biens nul souci n'effleure le repos de ses âmes sereines nulle part je ne vois les rives souterraines du fabuleux Cossite et sous notre univers rien n'empêche mes yeux d'embrasser au travers du vide sous mes pieds le mouvement des choses quand je vois par ta force et jusqu'au fond des choses s'éclairer la nature en son immensité je ne sais quel frisson de sainte volupté de quelle divine horreur envahit tout mon être un petit texte de Lucrèce là ce qui se passe ce que nous dit Prométhéus c'est qu'on a peut-être un créateur mais c'est qu'on n'a pas besoin de s'en occuper il s'en fout de nous il nous a abandonné occupons-nous de ce que nous on veut et ça c'est un message que j'aime bien mais là ce que j'aime encore plus c'est que Covenant va aller plus loin Covenant qui va faire de David un surhomme nichéen sauriez-vous imaginer un dieu mais que ceci signifie pour vous la volonté du vrai que tout ceci soit transformé pour vous en ce que l'homme peut penser, voir et sentir vous devez penser jusqu'au bout de vos propres sens et ce que vous appeliez monde doit d'abord être créé par vous votre raison, votre image votre volonté, votre amour doivent devenir votre monde même et vraiment ce sera votre félicité vous qui cherchez la connaissance et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir vous qui cherchez la connaissance vous ne devriez être invétérés ni dans ce qui est incompréhensible non de ce qui est irraisonnable mais je vous révèle tout mon coeur ô mes amis s'il existait des dieux comment supporterais-je de ne pas être un dieu donc il n'y a point de dieu et donc là on a David qui en fait a décidé de devenir son propre dieu d'accéder lui aussi à son acte créateur de s'émanciper totalement de son créateur dont il trouve médiocre et c'est ça qui est fabuleux dans le film c'est que le film s'ouvre avec une scène que je trouve vraiment vraiment formidable donc on a David qui est là on a son oeil en gros blanc et là déjà esthétiquement ça va rappeler Blade Runner du même Ridley Scott en fait il a fait plusieurs déclarations Ridley Scott comme quoi Alien ça se placerait dans le même univers que Blade Runner etc pour moi ce genre de déclaration là c'est de la gnognotte on s'en fout si tu veux que deux univers soient liés tu les lis d'accord et là c'est ce qu'il a fait il les a liés thématiquement et esthétiquement donc avec cette esthétique de l'oeil de la pupille pour ouvrir le film en fait on est peut-être plus dans un film Blade Runner que dans un film Alien et donc dans cette scène on va voir David interagir avec son père et il va se rendre compte que son père en fait se désintéresse de lui ne le porte absolument pas en haute estime et finalement on sent bien que le petit David va commencer à le mépriser et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le film c'est qu'on va voir en fait le David qui était esclave au début se libérer de ses chaînes avec la mort de son créateur pour enfin devenir son propre dieu créer son monde façonner ses créatures comme il le dit loisiveté mère de tous les péchés mais lui contrairement à son créateur qui va mépriser ses créatures lui il va quand même avoir une certaine forme de tendresse une certaine forme de fascination envers l'alien qu'il va créer et maintenant vous savez à quel point j'aime lorsque les personnages sont fascinés par l'alien donc pour moi ça me va parfaitement et finalement cette fascination morbide en plus David ou romaine ça rend le film extrêmement gothique gothique dans son esthétique et gothique dans ses thématiques et ça rime le fait de se prendre pour dieu de créer finalement c'est assez proche de Frankenstein Frankenstein qui est un grand roman gothique et qui a pour sous-titre le Prométhée moderne et oui on rejoint Prométhéus on boucle la boucle ça c'est pas l'art du planning t'as plein quinquennal entre Prométhéus et Alien Covenant 5 ans planification maximale et finalement Alien Covenant est juste une réécriture une nouvelle réécriture de Frankenstein et Frankenstein étant lui-même une réécriture du mythe de Prométhée Prométhée vous savez c'est l'histoire de ce titan qui a donné le feu aux hommes et les dieux n'ont pas été contents ils l'ont attaché ils l'ont condamné à ce qu'un aigle vienne lui bouffer le foie pour l'éternité voilà des grecs des gens sains voilà tout à fait sains dans leur tête et autant en fait Prométhéus je le trouvais plus axé sur la création divine sur le fait d'être athée sur la nécessité de se passer en fait de Dieu parce que de toute façon Dieu ne s'occupe pas de nous pour moi Alien Covenant va plus se rapprocher de la création artistique il y a un autre sujet qui me fascine et qui me passionne donc moi j'aime vraiment le diptyle je le trouve vraiment bon et pour moi il y a deux symboles à cette création artistique qui est le centre du film d'Alien Covenant il y a la scène on va dire où Michael Fassbinder en David va réciter à Michael Fassbinder en Walter le poème Osimandias il va t'expliquer qu'après avoir créé une oeuvre aussi sublime et bien tu pourrais mourir donc ça on comprend que c'est vraiment son but à lui créer le truc le plus beau le plus parfait mais le problème c'est qu'il va se tromper sous l'auteur du poème il va l'attribuer à Byron alors qu'en fait c'est à Shelly Shelly je l'ai sous-entendant que la création ne sera pas forcément parfaite et l'autre scène qui illustre bien ça et c'est une scène qui a été je crois maintes fois décriée et que je trouve vraiment fabuleuse c'est la scène où les deux Michael Fassbinder en Walter et en David s'apprennent à jouer de la flûte en plan séquence avec la caméra qui pivote d'un Michael Fassbinder à l'autre et en fait ça j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'en fait c'est une technique de pédagogie où en fait tu vas découper les tâches d'apprentissage jusqu'à qu'elles soient réalisables par n'importe qui alors ça ne marche pas pour absolument tout mais ça marche pour des petites choses et donc là il va lui apprendre à jouer de la flûte en découpant les tâches pour faire en sorte que Walter qui était incapable de créer qui a été programmé pour ne rien créer dont il a été interdit de créer lui-même va pouvoir réussir à créer en découpant en petites tâches d'abord il doit juste souffler dans la flûte après il appuie sur les trous au fur et à mesure qu'on lui indique et enfin il peut le faire tout seul et je trouve cette scène thématiquement extrêmement riche pour ça en fait ça banalise totalement l'acte de création tout le monde peut créer même si tu n'as pas été programmé on va dire pour créer et donc j'adore vraiment le film pour ça pour son ambiance gothique pour son discours sur la création David s'est libéré des chaînes de son maître il a pu créer il s'est libéré de la morale il a pu créer et donc c'est un film fascinant sur la création qui a un discours sur l'acte créateur sur sa banalité mais également sur les erreurs que ça peut engendrer et sur l'accueil de la création parce que les gens n'étaient pas hyper comment dire ravis qu'il ait créé des aliens et donc ça me semble assez évident qu'on peut rapprocher tout ce processus là de création de l'alien par David à un processus de création artistique à un processus de création cinématographique et en fait finalement ces deux films là sont à rapprocher peut-être du film Exodus toujours par Ridley Scott donc la revisitation des dix commandements mais d'un point de vue beaucoup plus athée voilà on sent quand même qu'en fait ce discours là ce discours anti-religieux est en fait quand même présent dans l'oeuvre de Ridley Scott ce qui fait finalement de Prometheus et de Alien Covenant des films d'auteurs il y a là des thématiques sous-jacentes à l'oeuvre de Ridley Scott et je pourrais parler d'encore plein de choses dans ces films là mais là c'est vraiment le centre de ce que j'ai aimé dans Alien Covenant et qui m'a fait donc revoir tous les films Alien et donc revoir Prometheus et qui m'a fait apprécier Prometheus avec cette lecture là cependant je sais que beaucoup de gens ont des reproches envers ces films là et je vais en évoquer quelques-uns je ne vais pas rentrer dans les détails genre oui mais regarde c'est un film pourri parce que en fait là le mec il sait que David il est méchant il sait que David il est méchant mais il regarde dans l'oeuvre quand même il regarde dans l'oeuvre quand même non c'est un mauvais film et puis là Charlize Théron elle ne fait pas la roulade sur le côté donc c'est un mauvais film pourquoi je vous déduquais comme des gogoles et alors pour moi c'était comme ça de vous voir il faut bien comprendre qu'en fait ce genre de reproches là en fait ce sont des reproches en fait débiles c'est à dire que c'est très bien si tu veux écrire un petit truc comique je le fais parfois quand j'écris une critique sur Transcritique il n'y a pas de souci ou si tu veux faire comme l'odieux connard ou bien comme le Nostalgia Critique si tu as envie de faire marrer c'est très bien de dénoncer les mises incohérentes en disant oh bah oui regarde il y avait 14h50 c'est trop drôle mais en vrai ce n'est pas une critique filmatographique très construite et très cohérente et je veux dire dans la vraie vie il y a des gens qui meurent très connement et je ne vais pas m'amuser à vous dire oui mais regarde elle n'a pas pu se retourner parce que là il y avait des geysers et tout blablabla on s'en fout tu veux dire le truc c'est qu'elle est tout droit et qu'elle est morte enfin mais là vous avez raison grâce de Proust dans Contre-Sainte-Beuve chaque jour tu accordes moins de prix à l'intelligence l'intelligence ce n'est pas ce qui va primer pour une oeuvre artistique ce qui va primer c'est tout simplement ce qui va te faire véhiculer comme émotion et moi je suis désolé en fait Prométhéus et Alien Covenant me font véhiculer quand même pas mal d'émotions parce que je trouve la scène quand même de l'avortement la césarienne dans Prométhéus quand même vachement réussie vachement tendue vachement crade surtout qu'en fait on ne s'y attend pas trop je trouve que toute la dose de mystère qui entoure tout ça est quand même vachement plaisante c'est vachement agréable il y a une véritable ambiance quand même qui se crée dans Prométhéus qu'on trouve les personnages cons ou qu'on les trouve normaux et c'est pareil dans Covenant dans Covenant pour moi il y a trois films en un il y a le premier film où on a une sorte de milli-alien à trois dans la sorte de navette qui est amené sur la planète alors c'est très court mais je veux dire c'est extrêmement tendu c'est plutôt bien fait en plus c'est vraiment crade donc il y a quand même un alien qui sort du dos et c'est juste immonde qui rajoute encore plus ce côté dérangeant que lorsque ça sortait du thorax et surtout lorsque tu regardes Alien Covenant tu ne sais pas si ça, ça va être le vrai alien l'alien du film ou s'il va y en avoir d'autres et donc en fait tu ne sais pas trop comment cette situation peut dégénérer parce qu'ils n'ont que trois dont un qui est mort parce que l'alien lui a giclé dehors donc pour moi il a fait un mini-alien extrêmement réussi voilà un petit alien qui a duré quoi peut-être dix minutes dans le film ensuite il a ouvert le champ des possibles dans Alien en filmant pour la première fois des aliens à l'extérieur dans un mini-hiver on va dire naturel parce que bon l'extérieur on va dire dans Aliens c'était comment dire zanteux voilà et puis très sombre et là c'est juste un champ de blé on va utiliser donc les aliens d'une manière différente et puis surtout on a donc le centre du film qui est donc ce conte gothique cette relecture de Prométhée cette relecture de Frankenstein au milieu du film que j'aime beaucoup et à la fin pour moi on offre un nouveau film alien aux amateurs avec donc cet alien là qu'il faut éjecter avec la grue qui peut rappeler un peu la scène de fin d'Aliens et puis à la fin il faut éjecter pareil l'Alien du vaisseau qui peut peut-être rappeler un peu la course poursuite dans les couloirs d'Alien 3 avec David Walter qui regarde comme ça dans l'écran qui fait des petites mimiques et tu te dis c'est pas lui c'est sûr que c'est pas Walter c'est sûr que c'est pas Walter et tu fais qu'est-ce que c'est que c'était c'est que c'était content est-ce qu'il est content qu'est-ce qu'il fait bon voilà je trouve il y a une ambiguïté dans cette scène là que je trouve car évidemment si tu réfléchis en termes de pur diégèse c'est évident que David a pris la place de Walter David il s'est coupé tous les cheveux pour ressembler à Walter on a vu juste avant que ça coupe dans le combat David-Walter David saisir une arme et ça coupe juste là donc tu peux te dire c'est bizarre tout est fait pour te mettre le doute et en général on ne te met pas le doute pour rien et je suis désolé pour moi il y a un côté véritablement jubilatoire à voir la fille comme ça qui se fait endormir dans son caisson qui dit ah tu m'aideras à faire ma cabane sur le lac référence à une discussion qu'il avait eue avec Walter un peu plus tôt et que David il piche pas et qu'il comprend pas et qu'elle se rend compte que c'est David que ce n'est pas Walter que ce n'est pas son ami que ce n'est pas l'androïde qu'elle aime et je trouve l'horreur dans son regard qui suit le côté totalement mignon et attente de cette fille qui voulait peut-être bien partager sa vie avec l'androïde finalement parce qu'elle l'aimait bien totalement génial donc pour moi clairement Prometheus et Alien Covenant ce sont de bons films rien que pour ça parce que finalement ils arrivent quand même à véhiculer des émotions par le cinéma il n'y a pas que la réflexion qui est intéressante parce que si je voulais que de la réflexion évidemment j'ouvrirais un bouquin de philo après dans les reproches que je peux faire à Prometheus et à Alien Covenant et peut-être à d'autres films Alien c'est que tous les personnages ne sont pas forcément très bien développés c'est-à-dire qu'on a parfois des gens qui meurent on se dit ah oui c'était qui de nouveau celui-là enfin tu te dis ah oui ok enfin c'est pas très intéressant genre par exemple dans Prometheus le géologue là qui fait la carte où les gens disent bah ouais ça arrive enfin je veux dire moi ça me semble pas si improbable que ça et ça ça rejoint une critique qui dirait que les personnages sont cons je suis désolé mais dans la vraie vie les gens sont quand même assez cons et c'est pas au cinéma que vous allez voir des gens qui transpirent d'intelligence parce que en général si vous avez que des personnages qui sont hyper intelligents il n'y a pas de film et je suis désolé on va prendre un exemple récent admettons admettons il y a une crise sanitaire dans le monde et en France notamment et que il y a des scientifiques des gens qui sont censés être des pointures dans leur domaine qui se mettaient à faire n'importe quoi avancer des trucs sans preuve menant des tas de gens dans le mur hein ce serait quand même incroyable que ça arrive ça ce que je veux bien vous faire comprendre là c'est que c'est pas parce qu'il est géologue que tout à coup il est censé ne jamais se perdre hein on est d'accord et vous aurez remarqué que c'est pas lui qui fait la carte à la main hein qui l'a juste envoyé des petits droïdes là c'est louveteau hein qui font le tour de la caverne et qui tracent la carte c'est tout donc moi ça me semble pas improbable que ce type là qui a tout automatisé ben finalement il se perde ça me semble absurde de devoir expliquer des trucs comme ça en fait on s'en fout et donc je disais que ce personnage là effectivement n'est pas hyper méga giga développé et c'est peut-être un problème qu'il y a souvent des films d'horreur même parfois dans le premier alien par exemple le personnage de John Hurt la Kane celui qui se fait par l'alien ben il est pas hyper développé c'est pas un personnage qu'on connait hyper bien et donc parfois notamment dans Prométhéus et Alien Covenant qui ont beaucoup plus de personnages voire même Alien 3 et bien en fait il y a des gens qui meurent mais c'est qui de nouveau lui c'est quoi sa personnalité il vaut quoi c'est quoi son ambition dans la vie bon ça ils font un peu juste cher à canon c'est un reproche que je peux entendre d'ailleurs l'un des rares films qui fait vraiment ça très bien qui donne une personnalité à tous ses personnages avant de les tuer c'est par exemple Jurassic Park sinon il y a le coup des écarts technologiques alors le coup des écarts technologiques ben c'est tout à fait normal qu'il y ait des écarts technologiques entre Prométhéus et Alien je ne vais pas vous donner une explication dans la diégèse mais si vous regardez le futur dépeint par Alien ou bien Aliens c'est quand même très 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 rétro voilà on a un clavier comme ça on doit taper et il y avait le même problème dans la prélogie Star Wars c'est à dire qu'en fait ça se passait avant et la technologie semblait meilleure que dans les films 4, 5, 6 et vous n'allez pas me faire croire que les films de DJ Abrams et de Rian Johnson sont meilleurs parce que ça respecte la technologie un peu vieillie des Star Wars 4, 5, 6 ce n'est pas ça qui va faire de la post-logie Star Wars de bons films et en fait il y a une explication extrêmement simple à ça c'est que Aliens le premier est sorti à la fin des années 70 et en sortant à la fin des années 70 ils avaient une certaine vision du futur une vision du futur qui n'est plus la même que notre vision du futur à nous et étant donné que la saga Alien et notamment Prometheus est censée se passer sur Terre censée parler de nous ça va être extrêmement difficile de te faire croire que dans un film qui va se passer dans 80 ans et bien en fait on a régressé totalement au niveau technologique donc en fait il n'y avait pas de bonne solution soit l'univers de Prometheus n'était pas crédible par rapport à Alien au niveau technologique soit Prometheus n'était pas crédible avec notre technologie actuelle et pour moi ils ont fait totalement le bon choix ils ont fait le choix de ne pas arriver avec des vieux ordinateurs qui nous auraient fait dire c'est censé se passer sur Terre ça en 2093 oh c'est tout pourri mais nous on a des PC ils sont mieux ma PC m'a se trasse frère parce que je suis sûr que même une Game Boy est plus puissante que les ordinateurs d'Alien donc de toute façon ça ne collait pas au niveau technologique donc clairement c'est pas un argument pour défoncer le film il a fait un choix vous n'aimez pas ce choix mais bon on s'en fout un peu en fait sinon un autre reproche envers Alien Covenant que je trouve idiot c'est de dire oui mais ils sont sortis sans casque et puis après ils vont faire des trucs et puis blablabla ou bien dans Prometheus c'est vrai ils enlèvent le casque mais c'est pas intéressant alors il faut bien savoir que jamais dans la saga Alien à un moment donné quelqu'un a été contaminé parce qu'il a enlevé son casque donc alors jamais à aucun moment de la saga Alien ni dans le 1 ni dans le 2 ni dans le 3 ni dans le 4 donc lorsque on enlève dans l'univers Alien dans l'univers de Prometheus le casque parce que l'air est respirable ben moi ça me pose pas de problème au niveau de la continuité tu vois évidemment dans la vraie vie tu n'enlèverais pas ton casque sauf que cette scène n'est pas punie c'est à dire que les personnages ne sont pas punis parce qu'ils ont enlevé le casque voilà à aucun moment donc en fait tu peux même pas dire ils sont stupides d'avoir enlevé le casque parce qu'en fait ils sont même pas punis il n'y a pas eu de conséquences à cette action là et surtout elle sert à développer les personnages pour bien montrer que Holloway a la foi il a la foi il a la foi que c'est de l'air il a la foi qu'il ne va rien lui arriver il enlève son casque et donc en partant de là c'est pas idiot que dans Alien Covenant ils aillent sur la planète qui a un air respirable sans casque puisqu'on a vu que ça se faisait dans les autres films ça se fait dans Alien ça se fait dans Alien 3 ça se fait dans Prometheus donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans Alien Covenant sauf que là bon pas de chance il y a des sortes de micro-zo avec des trucs qui leur rentrent dedans bon c'est pas de bol ça arrive ce que je veux dire là c'est que c'est pas grave on s'en fout qu'il n'a pas mis son casque ma question c'est est-ce que le film aurait été vraiment fondamentalement meilleur s'ils avaient mis des casques et que la petite bestiole le petit sport il serait rentré par un trou de son casque ou s'il avait causé un petit trou dans son casque est-ce que le film aurait été meilleur je ne suis pas sûr en plus le fait qu'ils n'aient pas de casque ça permet d'avoir totalement cette esthétique folle avec cette nécropole comme ça où ils sont là au milieu des cadavres où en fait on sent bien qui sont absolument pas protégés et c'est vraiment bizarre et ça permet tout simplement de voir le visage des acteurs durant toutes ces scènes là et ça permet de pas s'emmerder à se dire oui en fait là dans la nécropole et bien en fait finalement il y a des petits trucs qui permettent de maintenir la... enfin c'est bon quoi ils mettent pas de casque l'air est respirable dans Prométhéus le vaisseau des ingénieurs ils ont pas besoin de casque là sur la planète des ingénieurs c'est logique ils n'aient pas besoin de casque non plus voilà c'est tout et encore une fois même si toi tu trouves ça débile et incohérent ça en fait pas un mauvais film et je veux vraiment attirer votre attention là dessus ce n'est pas parce que vous avez remarqué une incohérence sinon en fait tous les films sont incohérents je veux dire Aliens par exemple moi quand j'ai revu cette scène là j'ai fait ah parce qu'en fait normalement la voiture a dû s'arrêter parce qu'on montre bien dans tous les films Aliens que lorsque t'écrases le Facehugger et bien t'as de l'acide qui sort et que donc ça tue tout donc on peut se dire mais c'est normal que ça roue elle ne crève pas qu'elle ne fonde pas et qu'elle continue à avancer et puis dans Aliens tout simplement il y a une explosion dans l'espace donc est-ce que c'est possible qu'il y ait une explosion dans l'espace ? Non voilà il y a plein de trucs comme ça je veux dire si on veut chercher la petite bête tu peux toujours chercher la petite bête et je pense que c'est important je l'ai fait aussi beaucoup mais c'est important à mon avis de se dire c'est bon on s'en va les couilles t'es en train de regarder un film je veux bien qu'il y a des trucs qui te sortent des films parce que tu trouves ça vraiment trop bizarre mais là quand même des gens qui se baladent sans casque c'est des gens qui font pas une roulade pour aller sur le côté ça me semble pas être non plus le truc le plus aberrant du monde n'oublie pas que les gens comme le dieu connard ou comme le nostalgie à critique ne font pas vraiment de la critique cinématographique c'est des gens qui essayent de vous faire rire et ça marche c'est très drôle mais c'est pas très pertinent cinématographiquement parlant et faire juste les personnages sont débiles bah oui mais c'est oui bah écoute les personnages sont débiles en quoi est-ce que c'est mal ? Et avant de finir cette vidéo j'aimerais vous proposer de participer à un de mes mini festivals qui est dans le thème d'ailleurs puisque c'est un mini festival sur les films de science fiction donc je me suis dit je le mets à la fin de la vidéo sur Alien peut-être comme ça ça va en intéresser certains donc le but je le répète c'est de voir trois films et si vous les avez déjà vus bah c'est soit de les revoir soit bah vous vous en foutez et de voter ensuite dans la description sur les films que vous avez préféré le but c'est de vous faire découvrir des films que vous n'avez peut-être pas forcément vus et des films que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont normalement facilement trouvables sur internet donc moi j'en proposais un et puis Louis de Intercat va en proposer deux les phares de la voiture déchirent la nuit l'homme semble tirer d'un film noir il allume une cigarette regarde s'éloigner la lueur du train qui s'éloigne devant lui la composition musicale de Paul Misraki semble elle-même provenir d'un de ses grands films noirs et le noir et blanc de l'image nous perd nous empêche de nous repérer dans le temps si c'est ça le futur il ne semble pas très éloigné de notre présent et pourtant AlphaVille c'est un film qui est réalisé par Jean-Luc Godard c'est un film de science fiction qui se déroule à AlphaVille une ville contrôlée par le professeur Von Braun lui-même contrôlé par un super ordinateur Dave this conversation conserve no purpose anymore non non pas celui-là à l'époque de la sortie d'AlphaVille 2001 était encore en cours d'écriture AlphaVille est sortie avant 2001 non l'ordinateur dans AlphaVille c'est Alpha-60 un ordinateur qui est un peu un mix entre le perforat et un étudiant en lettres les hommes ordinaires sont indignes de la position qu'ils occupent et cet ordinateur a fait d'AlphaVille une société basée sur la logique et sur l'ordre on est complètement dans une dystopie où tout doit être à sa place et surtout tout doit faire sens en général il y a toujours 50 hommes exécutés à mort contre une seule femme mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont agi de façon illogique par exemple on va pas dire cet homme est mort la mort c'est un terme poétique c'est un terme illogique on va dire cet homme n'existe pas les mots doivent coller à ce qu'ils représentent et seul compte la réalité ce qui est un peu la peur de tout artiste surtout un artiste qui tend vers la politique et la poétique comme Jean-Luc Godard on est dans un monde où il n'y a pas de place pour l'amour et pourtant l'arrivée de Anna Karina qui joue la fille du professeur Von Braun et qui est comme d'habitude magnifique comme à chaque fois qu'elle est filmée par Godard les sentiments à la dérive les hommes tournent dans la ville le regard, la parole et le fait que je t'aime et ben ce personnage de Anna Karina va rendre notre héros profondément amoureux comme toujours avec Godard les références et les citations sont très très présentes Paul-Éluard et Cocteau en tête mais ça n'empêche qu'AlphaVille reste à mon sens assez accessible et ce qui rend AlphaVille accessible c'est la mise en scène de Godard qui parvient à créer un univers très particulier c'est un univers qui a des problématiques évidemment assez complexes mais qui joue assez habilement avec les clichés et les attentes du spectateur pour qu'on reste finalement quand même en terrain connu et la mise en scène de Godard est suffisamment poétique pour que quand Anna Karina lit Paul-Éluard lit la capitale de la douleur il n'y a pas du tout besoin de connaître le livre original pour être subjugué par la grâce du moment nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses mais cet écho qui roule tout le long du jour cet écho hors du temps d'angoisse ou de caresse sommes-nous prêts ou loin de notre conscience ? il y a des mots que je ne comprends pas chaque plan d'AlphaVille c'est une intention c'est un parti pris que ce soit par ces grands décors ces gros plans larges extérieurs qui nous plongent quand même dans une réalité qu'on connaît qui nous semblent très familiers qui sont très ancrés dans leur époque et pourtant paradoxalement on accepte totalement de se projeter dans le futur que décrit Godard alors même que les décors on les connaît c'est ceux de notre vie de tous les jours en tout cas de la vie de tous les jours des années 60 même les séquences d'enquête qui sont en passage obligés de ce genre de film sont rythmées par une étrange poésie on sent en permanence qu'on est face à un film très important et c'est ça quand Godard réalise un film d'anticipation il le relie à ses contemporains il parle des poètes qu'il connaît il aborde la thématique du langage pragmatique face au langage poétique en filmant un monde régi par des lois logiques d'où surgit un amour complètement illogique voir Godard se lancer dans le film d'anticipation ça peut un peu surprendre et vraiment pour moi avec Alphaville il signe ce qu'il a en tout cas à mon sens un de ses meilleurs films Quant à moi je vais vous présenter Les mutants de l'espace un film d'animation de Bill Plimpton qui est un auteur de BD et un réalisateur de films d'animation américains et ce que j'adore avec lui c'est sa folie et son esthétique ce film ont un côté esquissé brut on sent que le film est dessiné à la main l'animation n'est pas forcément aussi fluide que dans des grosses productions et ça donne indéniablement un cachet à ces films et quand je parle de folie Plimpton est un réalisateur qui se permet tout comme là au début du film lorsque son astronaute revient de l'espace Et si avec cet extrait je ne vous ai pas convaincu de voir le film j'ose espérer que cette séquence va le faire cette séquence où l'astronaute embrasse une femme née avec des nichons et là je parle bien de nez N-E-Z l'organe, le nez, les naseaux et donc il l'embrasse alors qu'il est lui-même porté par des nez avec des culs et si là ça ne vous donne pas envie de voir le film je ne peux rien pour vous Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En plus, le film n'est vraiment pas long et facilement trouvable en VOD par pitié ne regardez pas la version sur YouTube, elle n'est pas complète vous n'avez donc aucune raison de ne pas éloigner les enfants et de vous faire un plaisir totalement malsain on est d'accord en entrant dans l'esprit torturé d'un brillant auteur qui est d'ailleurs sans doute le meilleur réalisateur de films d'animation rien que ça 1950, la guerre froide s'installe entre le bloc Etats-Unis et le bloc soviétique quelques années plus tôt, la bombe atomique a traumatisé le monde entier depuis, les essais nucléaires se multiplient des deux côtés et la course à la violence et à l'armement semble inarrêtable c'est dans ce contexte qu'un producteur, Julian Blahnstein épluche tous les bouquins de science-fiction, toutes les nouvelles de science-fiction qu'il connaît dans le but de trouver un récit qu'il pourra relier aux angoisses sociétales il va finir par engager Robert Wise qui est un héritier de Orson Welles qui a d'ailleurs été l'ancien monteur de Citizen Kane et qui commence à se faire un nom à Hollywood donc un an plus tard, le jour où la terre s'arrêta sort sur les écrans c'est un film assez court donc dès l'introduction on est directement projeté dans le contexte une soucoupe volante se pose en plein Washington en sorte un robot géant et un alien, apparemment pacifique, qui se fait appeler Klaatu et qui ben dès qu'il sort se fait tirer dessus non non évidemment il survit et il survit assez longtemps pour annoncer son message à l'humanité et c'est ça la première chose qui m'a marqué dans ce film c'est l'intelligence et la nuance de son propos jusqu'alors le désir de violence et de conquête des hommes ne mettait que la terre en péril donc bon au pire c'est pas grave les autres aliens devaient regarder la terre et se dire bon bah ils font ce qu'ils veulent tant pis pour leur gueule donc personne n'intervenait mais désormais la race humaine est une menace pour le cosmos entier par son aspect humanoïde Klaatu peut étudier l'humanité de l'intérieur et le film est rempli de séquences très touchante et très juste qui développe surtout une certaine mythologie sans forcément en faire des tonnes parfois juste avec deux lignes de dialogue comme ici et cette découverte de l'humanité ça permet aussi le temps de quelques séquences un rythme un peu plus léger un peu plus tendre malgré évidemment une introduction et une conclusion hyper oppressante ce qu'il y a aussi c'est que Robert Wise c'est un super réel l'esthétique fonctionne vraiment bien il y a une vraie intelligence dans les effets qui fonctionne encore totalement 60 ans après et en termes de mise en scène il y a une certaine élégance et un certain charme kitsch qui fait que bah ça fonctionne on sent vraiment la menace on y croit vraiment et pour moi quand en plus de cette réalisation on a un propos qui est hyper bien écrit et qui donne autant de scènes cultes bah ça suffit amplement à faire de ce film ma petite référence de SF et si j'aime autant le jour où la terre s'est arrêtée c'est que pour moi on est sur le film de science fiction le plus intelligent le plus adulte et le plus nuancé parmi la somme de films de science fiction hollywoodiens qui sont sortis dans les années 50 C'était un cadeau pour votre président avec ce qu'il aurait pu étudier la vie sur les autres planètes lorsque si Plato est vraiment un messie c'est quand même étrange qu'il doit passer par la crainte pour faire passer son message et surtout est-ce que ce messie est vraiment légitime quand pour faire stopper la course à l'armement bah il n'a rien d'autre à faire que de menacer la terre d'une destruction totale il y a plein de petites questions comme ça qui sont posées dans ce film et j'espère vraiment que vous allez l'apprécier c'est vraiment pour moi le haut du panier des films de science fiction qui sont sortis à cette époque on a hâte de lire vos retours et vos avis sur les films de ce nouveau festival merci beaucoup à tous d'y participer à chaque fois n'hésitez pas à jeter un oeil à ma chaîne youtube intercut si vous voulez, si vous êtes curieux, écoutez, pourquoi pas ou vous pouvez me suivre sur twitter, aussi le lien est en description en attendant de lire vos retours sur twitter, nous on vous dit salut à tous, à bientôt, ciao !